Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série, un peu comme l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une initiation au Deltaplan en bi-place et ça donnait ça. Et en fin de vidéo, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je crois que je vous avais dit ça. Bref, j'aimerais bien tester le paramètre aussi du coup. Merci et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des vidéos un petit peu différentes du drone dans les prochains mois, les prochaines années parce que ça m'a donné goût. Il y a un truc qui s'est créé là. Alors voilà, ça y est, on y est. Je vais apprendre à voler en parapente en solo avec mon petit frère que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo. Il y a des fans qui m'ont demandé est-ce que tu te sens plus à l'aise devant la caméra maintenant ? Ça va, ça aide. Alors vous vous demandez peut-être comment est-ce que ça se passe pour débuter en parapente ? Et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Générique. Le premier truc que j'ai entendu pour débuter en parapente c'est Eh ben c'est bon, t'as pas besoin d'aller à l'école, tu prends une voile et t'essaies de faire des gonflages. C'est tout à fait possible de commencer avec des copains qui s'y connaissent un peu et du coup ils te donneront des bons conseils et tu pourras débuter comme ça. Alors après cette expérience, clairement non. Ne faites pas ça. Et d'ailleurs les youtubeurs qui expliquaient avoir fait ça dans les vidéos que j'ai pu voir disaient qu'ils avaient vite après fait une inscription dans une école de formation après s'être fait par exemple une cheville dans une mauvaise pente-école. Ah je me suis éclaté ! Et puis surtout vous allez le voir, il n'y a pas que le gonflage. Le gonflage déjà, c'est-à-dire le fait de mettre en place sa voile, c'est complexe. Mais il y a plein d'autres choses à voir aussi comme par exemple le plan de vol, la météo, avoir un accompagnement pendant ses premiers vols. Et donc pour ça je vous conseille d'aller dans une école et voici comment ça se passe sur une semaine d'initiation au parapente. La semaine est découpée en deux parties. Trois jours de gonflage, apprendre à bien lever sa voile, et ensuite deux jours où on peut faire des vols libres. Donc première chose, on apprend à gonfler sa voile pour décoller. Et pour ça on va dans ce qu'on appelle une pente-école. Une pente-école c'est pas forcément un endroit comme un point de décollage en altitude, ça peut être juste un champ qui est légèrement incliné. Avec cette faible pente, on va pouvoir commencer à avoir des sensations au niveau de la voile et apprendre à se mettre dans de bonnes conditions, à vous d'accélérer pour pouvoir se lancer dans le vide. Et je pensais que ça serait facile, mais franchement trois jours étaient bien nécessaires. En fait il y a plein de choses à retenir pour cette phase de gonflage, c'est assez technique. Il faut bien respecter les étapes et surtout s'entraîner pour adopter une mémoire musculaire qui permette de faire les choses au bon moment et de manière propre. Alors pourquoi je me mets comme ça ? Bah c'est parce que c'est la position de départ. Mais avant de vous expliquer comment ça marche, on va faire un petit point vocabulaire pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc le dessus évidemment c'est la voile, et en fait ce qui relie la voile à la sellette, on appelle ça des suspentes. Il y a des suspentes avant, milieu, arrière. En plus de ces suspentes, il y a ce qu'on appelle des commandes ou des freins qui nous permettent d'agir sur la voile pour pouvoir naviguer tout simplement. Ces freins vont permettre de modifier la portance localement ou en même temps de partout sur la voile. Ça va nous permettre de faire des mouvements de tangage, de roulis, bref, de se diriger. Et enfin le siège dans lequel on est installé, ça s'appelle une sellette. Déjà avant de s'installer dans cette sellette, il faut bien préparer sa voile. Bien préparer sa voile, ça veut dire bien l'étaler sur le sol pour que le bord d'attaque, c'est-à-dire le début de l'aile, soit bien déployé correctement, qu'il ne soit pas par exemple replié sur lui-même. Et il faut que la voile prenne une forme de croissant, plutôt que de parpaing. Comme ça elle prend déjà un peu la forme qu'elle va avoir en l'air et c'est plus facile pour décoller. Ensuite il faut démêler les suspentes. Et ça au début, c'est une galère. Le nombre de fois où j'ai demandé à mes formateurs de venir m'aider parce que j'avais fait un gros sac de nœuds. Mais bon, la technique s'apprend et au bout d'un moment vous serez un expert du tricot. Il suffit d'avoir la bonne méthodologie, grosso modo quand vous êtes du côté droit de la salette, vous prenez avec la main gauche et vous commencez par tirer les suspentes du haut, puis du milieu, puis du bas, puis les freins. Et normalement ça sera dans la bonne position. A chaque fois ça fait des tours dans un sens, ça fait des nœuds, bref. Au bout d'un moment on arrive à comprendre comment ça marche. Ensuite on vérifie qu'on est bien sanglé et qu'on a bien son casque. Et enfin on peut commencer le gonflage. Alors pour le gonflage, il y a différentes étapes. D'abord on va prendre les freins, les commandes, mais on va également prendre les suspentes avant dans les mains. On appelle ça dans le jargon les avants. Mais si on prend bien les freins au creux de la main, il faut qu'on prenne les suspentes de manière différente pour pouvoir les relâcher sans lâcher les freins. On se met en position W, en position comme ça, comme ça. Alors chacun a plus ou moins cette technique, mais l'important c'est de bien garder les mains en arrière, chose que j'avais beaucoup de mal à faire, pour ne pas tirer sur les freins et du coup faire s'écrouler la voile devant. Donc une fois que vous êtes bien en arrière, on commence à s'avancer. On fait monter la voile, on l'accompagne. Et une fois que la voile est quasiment en haut, on va lâcher les avants et faire ce qu'on appelle une temporisation, une tempo dans le jargon. Une tempo en fait, c'est éviter que la voile dans son élan vous passe devant. Et à ce moment-là, il faut donner un coup de frein pour la stabiliser au-dessus de nous. Une fois la voile stabilisée, on ne va pas perdre de temps parce que sinon avec le manque de vitesse, elle risque de retomber. On va se mettre en avant, on va vraiment appuyer sur les sangles, sur la sellette, se pencher, regarder droit et accélérer. C'est ce qu'on appelle une Naruto Run dans le jargon. Non, pas du tout. Et en prenant de la vitesse comme ça, la voile va gagner en portance et on va pouvoir commencer à faire nos premiers petits sauts de cabri. Donc c'est toute une technique et vous avez pu voir à travers ces images qu'on a bien galéré. C'est une galère un peu quand même, hein ? On en chie, hein ? Il faut penser à plein de choses dans un laps de temps très court et faire à la fois attention à sa position et à la position de ses mains. Donc moi qui avais du mal à ne pas mettre les mains vers l'avant, ça a été vraiment difficile pour que ça ne devienne pas un réflexe. Et j'ai essayé de conscientiser la chose pour vraiment me retenir et garder les mains vers l'arrière. Et qui plus est, une fois que vous commencez à comprendre un peu la technique, ça n'arrête pas de changer à cause de la météo. Dès lors qu'il y a un peu de vent, les mouvements qui étaient bons avant ne sont plus bons après. Parce que quand il y a un peu de vent, la voile se gonfle beaucoup plus facilement. Il y a moins besoin de mettre de l'énergie pour soulever la voile. Par contre, elle risque de un peu plus partir en avant rapidement. Donc il faut temporiser un peu plus vite, un peu plus fort. Et si la voile va dans un sens, qu'elle prend un peu de rotation ou qu'elle se déporte sur le côté, il ne faut pas forcer pour essayer de la contrer, mais il faut l'accompagner, ce qui n'est pas naturel au début. C'est pour ça que quand vous avez l'impression de voir un parapentiste bourré au décollage, non, c'est juste qu'il accompagne sa voile pour pouvoir la mettre droite et partir dans la même direction. Voilà, donc les premiers jours, c'était assez frustrant. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis dans une situation où je devais tout réapprendre de zéro. Et parfois, on a un peu la rage que ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc au bout du deuxième jour, on pouvait déjà constater des améliorations. Et au bout du troisième jour, ça allait beaucoup mieux. On allait sur le terrain d'atterrissage, sur un terrain qui était un peu différent de la pente école. Et là, on commence à être enfin un peu plus à l'aise et à ressentir enfin les sensations de la voile dans les mains. Ce n'est pas évident parce que vous, sur les images, vous voyez quand la voile n'est pas bien, quand elle est un peu de côté, etc. Mais nous, on doit regarder uniquement devant. Donc du coup, il faut qu'on ressente ça dans des commandes, dans des phases différentes, avec des sensations qui ne sont pas forcément claires lorsqu'on est débutant. Donc il faut arriver à deviner dans quelle position est la voile et quand est-ce qu'on doit agir sur les commandes. Alors mine de rien, comme exercice, ça n'a pas l'air, mais c'est un peu physique. Déjà, la première chose qu'on peut observer, c'est qu'à force de recevoir les suspentes au niveau des muscles, on ressort avec des gros bleus. Il y a un truc qu'on para-pente à savoir, c'est que lorsque vous faites les trois premiers jours, vous allez prendre cher en termes de bleu. Regardez, je vous montre. Un beau petit bleu, deux beaux petits bleus encore. Toi, ça va ? C'est cool. Ça va ? Des petits bleus et on a notre grande gagnante, Camille, qui va m'en ramasser au niveau des avant-bras. Et ça, c'est à cause des suspenses. On se prend le petit coup. Tu es heureuse ? Super. Voilà. Moi, ça donne ça. Puis aussi, ce qui était assez physique, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un gonflage, il fallait remonter avec la voile. Comme vous faites ça avec une pente comme ça, en plein cagnard, et avec une tente qu'échua à moitié repliée sur le dos, une de rien, ça épuise. Au bout de la cinquième ou sixième remontée, vous êtes content de prendre une petite pause. Voilà, donc tous les exercices se déroulaient en matinée, parce qu'en fait, en montagne, le matin, les conditions sont plus calmes. Dès lors que le sol commence à chauffer, on commence à voir des brises montantes le long des pentes montagneuses, avec l'air frais qui arrive de la vallée. Et ça, c'est justement le genre de truc qu'on apprenait en théorie l'après-midi. Donc, ce n'est pas autant de théories que ce que je peux faire, par exemple, en formation drone, mais ça a permis d'acquérir des bases qui sont vraiment intéressantes. Quand est-ce et comment la météo change ? Quand est-ce qu'il faut s'en méfier ? Les principes de base de la mécanique de vol, bon, ceux-là, je commençais à un peu les connaître. Et on a vu également avec une sellette école, qui était suspendue en intérieur, comment se placer dans la sellette et avoir des premières sensations en termes de positionnement en vol avec les commandes. On vérifiait également où était le parachute de secours, quand et comment l'utiliser, comment rentrer et sortir de la sellette lorsqu'on a fini le décollage ou lorsque l'on va atterrir. Donc voilà, on a enchaîné ces trois journées, cette alternance d'exercices pratiques le matin et de théories l'après-midi, jusqu'à notre premier grand vol au quatrième jour. Et là, franchement, c'était un peu plus silencieux dans le camion, en montant aux remontées mécaniques, et je faisais un peu moins le malin. Ça va, les sensations ? Tranquille. Tu la prémontes comment ? Beau soleil, beau temps, pas de vent. Royal. Il y a tellement de contractes. Je ne suis pas du tout dans ton état. Comment dire ? Je ne suis pas du tout dans le même état de zénitude que ce monsieur. Et ça va bien se passer. On ne va pas se mentir, je me *** dessus. Et donc là, c'est le grand moment. On s'installe, on vérifie tout, on ressort ce qu'on a appris en termes de gonflage, et on s'élance dans le vide. C'est quelque chose. Alors, heureusement, on a toujours deux moniteurs qui sont avec nous à la radio. Un au décollage, et un qui prend le relais pour aller jusqu'à l'atterrissage. C'est confortable, ça nous met en confiance, et finalement, on prend très peu d'initiatives. On suit ce que dit la personne qu'on a à la radio. Et le premier vol, chaque virage qu'on fait, chaque manipulation qu'on fait, c'est soit selon le plan de vol qu'on avait prévu avant, en théorie, soit selon les instructions qu'on reçoit directement de l'instructeur. Alors, ce n'est pas qu'on est complètement bloqué en termes d'initiatives, mais le premier vol, on a tellement peur de faire du n'importe quoi avec ce bout de voile et qui nous suspend 400 mètres au-dessus du vide, que juste, on attend les instructions et on fait ce qu'ils disent. Je vous laisse voir le premier vol avec les commentaires de l'instructeur pour vous mettre dans une immersion totale de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Allez, on croise les jambes, on y va tranquille. Voilà, vu ! Donc là, les freins sont légèrement en tension. On est pas mal, le temps est très agréable. Ça bouge un tout petit peu, c'est marrant, je ne m'attendais pas à ce que ça bouge autant. Avec des conditions ultra calmes, mais c'est hyper confort. Le paysage défile, c'est vachement chouette. On ne se rend pas trop compte qu'on descend, on a juste l'impression qu'on avance. C'est vraiment le poids dans la sellette, ce qui permet de donner la direction. Un tout petit peu de main, mais pas trop. On va retenter, je regarde, je mets le poids, je tire un peu. Et effectivement, je tourne bien, là. Je regarde bien dans l'autre sens. Je mets un peu de poids. Et oui, ça tourne bien. Pour le fun, je vais faire 2-3 virages pour tester. Donc je vais me remettre sur la gauche, poids, et je tire. Ouais, c'est chouette. C'est absolument irréaliste d'être aussi haut avec juste une voile qui nous tient. Je ne me rends même pas compte à quel point on ne tient rien, quoi. C'est juste le cul à 400 mètres au-dessus du vide. C'est trop bien et c'est n'importe quoi en même temps. Et donc on relâche les mains, ça tient tout seul en l'air. Ça tient moins le cap, par contre. On se laisse porter par le vent, mais ça fonctionne. Donc là, on est en train de faire des virages avant d'atterrir pour perdre de l'altitude. C'est quand même le principe. D'en descendant sur l'interferme. Je mets mon cul à gauche. Et on tire un peu à gauche. On va faire un virage côté Londres. Voilà, c'est parti. On est en train de se rapprocher du terrain, alors qu'on est très, très heureux. Et bien, c'est très chiant. Je peux te parler de partir un petit peu plus loin au côté Londres. Ok. C'est la mesure de la région, on va se rapprocher du terrain. Allez, ça marche. Allez, on va tirer un peu plus. C'est un demi-tour. On va en avoir côté du terrain. Allez, ça tire. Allez, je suis au-dessus du vide. Oh mon Dieu. Là, on commence à s'approcher dangereusement du terrain quand même. Il va falloir galoper. Et oui. Étape pathologique, l'atterrissage. Ok. Ok, on va pour un grand U. Ok, on attend, on commence à freiner. On va aller. Hop. C'était pas censé atterrir comme ça normalement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. La phase d'atterrissage est rapide quand même. Fouah ! J'ai rien le temps de calculer. On va débriefer avec les instructeurs, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le plan de vol s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de tourner le dos par rapport à la pièce. Et finalement, c'est ce qui m'a été demandé de faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait un garage dans le mauvais sens. Je suis arrivé un peu haut. Du coup, étant donné que c'était pas comme le plan de vol qui était prévu à la base, je me suis dit, t'écoutes toutes les instructions de ton formateur. Et vraiment, tu fais exactement ce qu'il dit. Et j'ai pas entendu, en fait, le sort de la sellette. Je crois que j'ai entendu sort les mains. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et du coup, étant donné que le sol est arrivé très vite ensuite, je n'ai pas sorti de la sellette. Et j'ai fait un beau petit atterrissage sur les fesses. Voilà, mais on est vivant. Et on est arrivé au sol et il n'y a rien de cassé. C'est le plus important. Bon, l'atterrissage, c'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais bon, on est au sol, il n'y a rien de cassé, tout va bien. C'était vraiment génial de pouvoir découvrir ces sensations. Mille de rien, on est vite mis en autonomie en étant complètement au-dessus du vide comme ça. Et ça donne quand même une sacrée impression de vertige la première fois. Être tout seul comme ça dans le vide avec son destin entre ses petites mains qui viennent manipuler une petite voile au milieu de rien comme ça. C'est un peu assez spécial comme sensation. En tout cas, c'était une expérience assez unique par rapport à tout ce que j'ai pu vivre en termes d'expérience aéronautique. Au début, je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, un parapente, ça ne vole pas, mais ça chute en permanence tout le temps. Lorsqu'on est au sol, on voit les paramètres voler, on a l'impression qu'ils sont là. Ouh, pépère, je me balade. Non, non, en fait, on est toujours en train de chuter. Parapente, la pente, c'est la base. En fait, nous-mêmes, lorsqu'on est en vol, on ne s'en rend pas compte. Étant donné qu'il n'y a pas d'élément externe qui nous permet de se rendre compte de la vitesse, on se rend vraiment compte que lorsqu'on arrive en phase d'atterrissage, un parapente, ça va à 37 km par heure. Lorsqu'on est loin dans les airs, on a l'impression qu'on n'avance quasiment pas. Mais par contre, lorsqu'on est juste à côté des arbres, en finale, juste avant d'atterrir, là, je peux vous dire que le paysage diffile vite quand même. Enfin bref, si je pouvais résumer tout ça, si je pouvais vous donner un conseil, c'est faites pas ça tout seul, passez par une école de parapente, je pense que c'est important. On se rend compte au fur et à mesure de cette semaine qu'on est juste à moitié parapentiste et à moitié surtout météorologue dans l'anticipation par rapport aux conditions météorologiques. Parce que comme le disaient très bien mes formateurs, quand on est en l'air, on est en l'air. Et dès qu'il y a des petites perturbations, on l'a senti, ça commence à bouger un petit peu et en tant que débutant, c'est assez déconcertant et quand même risqué si on ne maîtrise pas sa voile. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette vidéo avec un dernier petit vol. Ça, c'est un poil couvert. On doit aller là. Puis, par là. Donc là, on voit clairement le nuage courir derrière Constantin. Serein. Serein, très serein. Cool. On va aller là. Toujours serein ? Toujours. Allez, ça s'est dégagé. C'est parti. Et c'est parti pour le petit tout. Allez, on va. Laisse les avant. On va prendre le temps. On va dessus. Allez, on va dessus. Super, ça. Ça fait froh aux mains, quand même. Ça fait froh aux mains. Ça aurait été cool d'avoir des gants dans sa poche. Comment on fait si on veut faire pipi ? Sur les pieds et pas sur le cul comme Gautier. Ça fait froh aux mains dans sa poche. Mais on va pas venir mettre au bras. On va tomber. On va tomber à droite. On va tomber la droite. On va tomber la droite. Regarde où tu vas. On va tomber. On va tomber. On va tomber. On va tomber. Oh ! On va tomber. Oui, on va tomber. On va tomber. On est détendu, ça y est, on est lancé de toute façon, c'est fait, c'est fait. Je commence à passer ce sentiment de bizarrerie d'être en l'air, au-dessus de tout. Je commence à un peu plus profiter. Deuxième vol est quand même beaucoup plus chouette en termes de sensations parce que du coup on profite plus je trouve, je suis moins dans l'appréhension. Ok, c'est bien une bonne consigne, ça a juste profité, j'aime beaucoup. Je suis au-dessus du vide quand même, ça je m'y ferai pas, c'est terrible. Ohlalala, les arbres ont l'air tellement hauts. J'ai l'impression d'avoir une image Google Maps qui défile doucement, c'est terrible. Mais quelle idée. Mais le mec qui a eu l'idée de faire ça la première fois. Allez, petit quart de tour, on va faire un exercice un peu plus compliqué. On va perdre de l'attitude rapidement. Alors, on va saisir les oreilles. Ok, j'ai perdu les oreilles. Je suis en descente rapide. Avec la sellette. Regarde, sellette. Allez. Descente rapide avec sellette. Donc là je suis en descente rapide et je navigue qu'avec ma sellette, qu'avec le poids de ma sellette. Je ne navigue plus avec les freins. Relâchez. Allez, c'est parti. Ouah, ça descend. Ça descend d'un coup. Ouah, ça descend. Ouah, ça descend. Ouah, ouah, ouah. Viens à la gauche. Allez. Ah, putain. Je t'ai senti direct dans le baudrillier que ça descendait plus vite. Ah, ouah. Allez, viens. On va descendre là. Tiens. Ah, ouah, ouah. Allez, direction. Les chapelles avec le baudrillier. Ça prend la vitesse. Voilà. Voilà. Tu peux le refaire encore sur ta gauche. Voilà. Allez, progresser, 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 progresser. Ok. Pas trop drôlie, ça va. Regarde-moi. 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 Quand tu tires les oreilles, tu sens ton baudrier qui descend un coup. Ah ouais, t'as vu ? Ah trop bien, super. C'était que du plaisir ce vol, vraiment mieux que le premier. Alors j'aurais quand même préféré pouvoir courir de trois pas pour atterrir plus doucement. Ça a fait un peu woup, du coup ça a tapé un peu fort sur les pieds. Mais bon, c'était plus propre que le premier. J'ai fait une grosse glissade. Allez, on va ranger tout ça, à tout à l'heure. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin. Les conditions météo ne nous permettent pas de faire un deuxième vol. C'est beaucoup trop turbulent. En tout cas, j'ai adoré l'expérience. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cette activité avec moi. Merci beaucoup aux collègues. Merci beaucoup à nos formateurs qui nous ont bien aidés, bien accompagnés pendant toute cette semaine. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bon vol. Ciao !